hey bonjour à tous un petit update sur le covering de la z800 pour l'instant on n'a rien fait ça fait un mois et demi qu'on est en réflexion sait pas quoi faire la peinture je pense qu'on va abandonner parce que au cas où au cas où on change d'avis ou autre chose après ou qu'on se lasse ce que le mec qui nous avait conseillé de faire les jantes en biton en biton mais en genre vraiment la moitié de la jante d'une couleur à l'autre moitié d'une autre couleur j'ai eu du mal à trouver des photos sur internet mais quand j'en ai trouvé ça fait un peu boomer quoi c'était bien peut-être en 2000 mais moi ça a un peu éclaté je trouve aujourd'hui ça fait un peu comme si c'était c'est genre les gens qui peignaient leurs jantes de mobilette là avec du jaune fluo ou du rouge fluo je sais pas je trouve ça fait un peu un peu comme ça quoi et covering bas je sais pas on s'est attaqué pour un kit déco aussi parce qu'il y a pas mal de sites là qui font des kits déco complet le problème c'est que tu sais pas non plus ce que ça rend vrai et puis je trouve il ya toujours quelque chose qui va pas sur le kit quoi soit il ya trop d'une couleur ou après tu peux les modifier mais bon tu payes 250 euros t'as intérêt sûr que ça te plaît ce quoi derrière donc on sait pas trop après du coup je me tâtais à faire le covering moi même parce que je l'avais fait sur le cadre de la z6 50 parce qu'à la base de la moto les ténoirs avec le cadre vert et bon pour une fille au vert je sais pas on n'aimait pas trop quoi donc j'avais acheté du covering noir et j'avais recouvert tout le cadre en noir et ça avait été c'était un peu galère parce que c'est des tubes mais en vrai le résultat pas mal du tout là on avait acheté il n'y a pas longtemps des du covering sur amazon le résultat pas du tout le même de très certainement y avoir une différence de qualité entre variances auto et et les coverings amazon donc finalement je me suis rendu compte qu'il y avait du 2d du 3d que pour les motos valait mieux prendre du 3d je sais pas ce que ça change en soi sur le film mais apparemment genre le 2d c'est plus pour des surfaces lisses et planes il me fait peur le truc en métal là qu'il a aussi de son camion qui rebondit et sinon le 3d c'est plus pour des zones bah avec des formes quoi qui sont difficiles à voir que tu as plein de recoins où tu dois mettre le film donc je sais pas trop j'hésite à prendre du covering parce que vraiment ça coûte moins cher qu'un que de le faire faire voir quelqu'un parce que du coup le mec qui faisait du covering nous avait je me rappelle même plus du tarif c'était pas 300 euros 250 je me rappelle plus du montant du mec qui nous faisait le covering il nous faisait des parties aussi mais quand tu vois que le covering pour faire ce que le mec te demande ça coûte genre 60 euros un truc comme ça je crois peut-être maximum 150 si vraiment tu as envie de prendre de la marge pour être sûr d'avoir assez tu vois ça fait chier quoi de tu payes le double pour la pause quoi donc je sais pas trop on sait pas donc on est toujours en réflexion parce qu'on a rien fait parce qu'on ne sait pas à quoi faire voilà lui je vais le doubler juste parce que j'ai peur de son machin pas tant qu'à doubler une personne autant tous les doublés 1 quoi du coup ben voilà le date sur le covering après j'ai hésité à faire aussi sur la mienne mais moi je voulais mettre du du bleu caméléon la le que ça part du bleu et ça va vers le violet le problème c'est que ma moto c'est une édition black mais l'édition black à la du des petits traits rouges normalement en autocollant là dessus mais moi je les ai tiré sur mon carénage sauf qu'en fait bas il reste les autocollants il reste les lise red jantes qui sont rouges ça aussi je pourrais les tirer mais c'est ceux d'origine du coup j'ai la succès et ils sont bien posés du coup ça me fait chier de devoir les tirer et sinon bah vu qu'elle était comme ça d'origine le mec qui avait la moto avant moi ou la fille je sais pas ils ont fait la seule confort avec les liseraies de la selle en rouge donc ça fait con si je mets un covering caméléon bleu violet alors que j'ai des trucs rouges partout vous voilà sinon aujourd'hui on va aller chercher une nouvelle moto mais c'est pas pour nous c'est pour mon beau père qui a passé le permis et qu'il a eu et du coup il a acheté une moto la semaine dernière et on va la chercher ce soir il m'a décidé d'aller en moto avec lui pour aller la chercher c'est quand même plus sympa voilà je vous laisse deviner du coup quelle moto on va chercher ce soir qui en a2 c'est une des motos que beaucoup de gens achètent quand même il n'est pas parti sur une moto qu'on ne voit nulle part mais franchement pour le prix ça va je vais coller votre logistique il fait demi tournant mais qui est ce qu'il fout je pense qu'il a dû se tromper de route et du coup il essaie de faire demi tour mais compliqué oula merci quoi fait ça ma moto j'ai l'impression que depuis que j'ai mis le track control parce que je l'ai mis au niveau 3 vu qu'il pleuvait et ben je je dérape plus je peux pas le mettre quand je suis en route ça se trouve c'est ça qui me fait qui me fait bugger mon moto je sais pas si on aura vu du coup sur la vidéo ils vont taguer le mur mais ouais je pense qu'on aura vu sur la vidéo que mon track control en bas à droite là il a dû se mettre en route et quand je fais ça il se passe sur c'est comme si il est patiné quoi mais elle patine pas et là vous ont entendu faire du bruit nous non merde j'ai levé la main c'était un scooter à la honte voilà on est arrivé au magasin de moto vous avez quelques secondes pour deviner qu'est ce qu'il a acheté avant qu'on reparte avec lui du coup ouah flemme de faire marche arrière oula j'ai calé non non pas calé c'est moi qui va devant ouais et voilà du coup achète une petite Z900 bridée à deux putain pour commencer c'est classe hein oh 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 Je viens de m'arrêter pour faire le traction control du coup C'est bon je l'ai tiré Je l'ai mis au niveau 1 comme d'hab C'est chiant sinon C'est marrant lui ça fait qu'un seul Z Elle est plus fine ça c'est l'arrière que la tienne Enfin la moto quoi l'arrière elle fait plus fine que la tienne Voilà on a une Z800 devant et une Z900 devant Tout devant Vous voyez la différence Bon après celle de devant tout est d'origine Le pot, le support de plaque, le feu Qui attend Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz